Et le fait média du jour, c'est cette photo dont vous entendez parler depuis ce matin sur Europe 1 qui fait également le buzz sur tous les réseaux sociaux. Cette photo de Ségolène Royal apparaître demain dans le Parisien Magazine. Bastien Millot, bonjour. Bonjour Jean-Marc. Vous êtes notre expert en communication et médias. Alors on revient tout d'abord sur cette photo étonnante de Ségolène Royal. Oui, une photo qui a été révélée par les équipes perspicaces du Lab d'Europe 1. Il s'agit d'un cliché qui va être publié demain dans le Parisien Magazine et qui est destiné à illustrer un dossier sur le courage en politique. Et le moins qu'on puisse dire, Jean-Marc, c'est que du courage Ségolène Royal en a eu pour accepter d'apparaître vêtu d'une toche blanche immaculée avec un drapeau tricolore à la main. Sur cette photo, effet notable, elle est pieds nus. Alors les amateurs d'art, ils verront, comme vous le disiez tout à l'heure, une allusion au célèbre tableau de Delacroix, La liberté guidant le peuple, qui a été représenté sur nos anciens billets de 100 francs. C'est un cliché qui a été pris il y a 10 jours. Et au cours de la séance photo, Ségolène Royal lucide a confié « J'entends déjà dire que je me prends pour Jeanne d'Arc ». Alors c'est vrai qu'on se souvient de sa campagne de 2007 et de ses formules lyriques de la candidate socialiste qui maîtrisait déjà l'art de surprendre le public. La photo est doublée d'une interview choc où Ségolène Royal n'y va pas avec le dos de la cuillère. Elle décoche des flèches à Nicolas Sarkozy. Elle n'hésite pas de temps en temps quand même à s'auto-célébrer en confiant. On a souvent dit qu'en 2016, j'étais trop en avance sur mon époque. La France n'était pas encore prête à imaginer une femme présidente de la République. Vous voyez, Jean-Marc, entre clichés décalés et interview vérité, le buzz est garanti. Effectivement, même si dans cette photo qui reprend la liberté guidée dans le peuple, Ségolène Royal ne montre pas son sein comme c'est le cas dans l'original. Oui, on voit que ça vous a déçu. Oui, mais surtout, vous le précisez, pour les gens qui n'ont pas vu la photo et qui ne pensent pas qu'on voit les seins de Ségolène Royal. Elle est tout publique. Effectivement. Comment expliquer la volonté des politiques de communiquer de cette manière ? Évidemment, avant tout pour faire parler de soi. Ségolène Royal n'est plus parlementaire, elle n'est pas membre du gouvernement. Sa parole est donc à la fois totalement libre et elle est parfois assez rare pour qu'on puisse l'écouter davantage. Donc, elle entend bien rester dans le jeu, quitte à jouer un peu sur un registre décalé. En matière de photos, vous vous en souvenez, Jean-Marc ? On avait eu aussi d'autres initiatives dans le quinquennat précédent, notamment Rachida Dati qui n'avait pas hésité, quand elle était garde des Sceaux, à poser à la une de match en robe mauve, cintrée avec des bottes en cuir. Une touche glamour pour une ministre en charge d'un secteur égalien qui, à l'époque, n'avait pas été du goût de tout le monde. Et puis, certains préfèrent, plutôt que de parler d'eux-mêmes, mettre en avant une cause. Vous vous souvenez notamment du député modem Jean Lassalle qui, en dix ans de mandat, a à la fois chanté dans l'hémicycle en pleine séance de questions à l'Assemblée nationale pour attirer l'attention sur un problème de police dans sa circonscription, entamer une grève de la faim dans l'Assemblée nationale ou fait un tour de France à pied pour aller à la rencontre des Français. À la fois, un retentissement médiatique évident et puis un impact politique garanti. Oui, mais Bastien, ce n'est pas la première fois qu'un politique pose de cette manière dans le Parisien Magazine. Est-ce qu'il n'y a pas, au fond, un risque de décrédibilisation ? Tant que la photo illustre une politique, c'est plutôt bien joué. La une la plus marquante du Parisien Magazine, c'était évidemment Arnaud Montebourg en marinière qui posait avec un appareil électroménager pour promouvoir le Made in France. Là, le public l'a clairement identifié à cette cause qui correspond en plus à son département ministériel. Il y a Vincent Péillon, également le ministre de l'Éducation, qui s'y est essayé en se transformant en maître d'école le temps d'une photo devant un tableau noir créé à la main. Tout ça doit être à la fois maîtrisé pour ne pas tomber dans le piège de la pipolisation. Et puis, il faut relativiser, j'en remarque, le bénéfice que peuvent en tirer les responsables politiques. Une bonne photo, ça peut toujours faire un joli coup de com' mais ça ne suffit pas à réconcilier les Français et la politique. Merci beaucoup Bastien.